Les Etats-Unis d'Amérique s'engagent aux côtés de la Côte d'Ivoire pour la réforme du secteur et de la sécurité. Cela a travers un protocole d'accord entre les deux Etats, représenté par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et la chargée d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis. Avec cette signature, les Américains apporteront une contribution financière de 500 millions de francs CFA chaque année sur une période de 3 ans, afin d'appuyer les efforts du gouvernement dans la réforme et dans le renforcement des capacités des services de police. Nous pensons que la capacité du gouvernement à assurer une sécurité adéquate pour tous les Ivoiriens constitue une base essentielle qui permettra également de renforcer les efforts en vue de promouvoir le développement, la bonne gouvernance et la relance économique. Le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité salue l'engagement des Etats-Unis dans l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a traversé une longue crise sociopolitique qui a affecté son système sécuritaire. Divers audits réalisés à la fin de la crise post-électorale ont souligné la nécessité de procéder à la réforme du secteur de sécurité. Dans ce cadre, les fonds ont mis à notre disposition et les deux conseillers détachés auprès de notre département nous aideront dans la mise en œuvre de la réforme et le renforcement des capacités de nos services. Les Etats-Unis soutiennent également la Côte d'Ivoire et les pays de la sous-région dans la lutte contre le terrorisme. Des initiatives qui vont contribuer à la stabilité de la sous-région.